Le district d'Abidjan et ses partenaires ont tiré le son du drame de l'année dernière. Abidjan, ville lumière, qui connaîtra son point culminant ce 31 décembre, avec un feu d'artifice, ça ne doit être entaché par aucun débordement. Trois mesures essentielles ont été prises. Éclater le feu d'artifice sur toute la lagune est brillée, pour éviter que tout le monde se retrouve au plateau. L'année passée, nous nous situions uniquement dans la baie de Cocody, dans cette partie de la ville. Comme vous pouvez l'observer, vous avez 10 points rouges et jaunes qui s'étalent cette fois-ci pratiquement sur tous les bras de la lagune est brillée. Ça donne plus de possibilités aux populations pour voir le spectacle sans être obligés de se retrouver en un seul lieu. Deuxième mesure, un plan de circulation prévu dans le plateau. Dans la soirée de ce 31 décembre, les automobilistes pourront stationner seulement dans trois parkings, devant la cathédrale Saint-Paul, à la gare Sautra au niveau du CCIA et à la gare Sud. Troisième et dernière mesure de sécurité, sur les dix postes de tir du feu d'artifice, les populations seront séparées de la lagune par des barrières métalliques et des agents des forces de l'ordre. Plus de 6 000 agents des forces de l'ordre, tous corps confondus, seront déployés pour assurer la sécurité des abidjanais. Nous avons déployé le maximum d'agents pour boucler pratiquement tout le plateau. Nous avons pour cela dégagé un plan de circulation pour ceux qui viendront aux différentes messes. Quant à ceux qui iront pour les feux d'artifice, des couloirs d'évolution leur seront indiqués avec des agents positionnés à chaque carrefour parce que des voies leur seront fermées pour permettre à ceux qui descendent dans la commune du plateau de ne pas se croiser quelque part. Donc il y aura, si vous voulez, une circulation à double sens, mais séparée par des bâtiments. Un dispositif médical composé du SAMU et de la Croix-Rouge sera également sur le terrain. Le feu d'artifice est prévu pour 1 minute 30. Il y aura 50 000 tirs pendant 30 minutes. 30 minutes au cours desquelles le ciel abidjanais sera illuminé par des symphonies de couleurs sur de la musique moderne africaine et occidentale.